En fait, ce que je n'aime pas avec ces gens-là, c'est qu'on a besoin de l'argent de la SNCF pour renouveler les rails. Moi, je sais comment ils font le rosaï, la SNCF. Non, mais sincèrement. Moi, je sais comment ils font le rosaï, la SNCF. La quiche au poro. Dans le wagon au restaurant, frère, tu prends une quiche au poro et un paquet de MLM, frère, t'en as pour 110 balles, frère. T'es comme ça, la caisse, t'en rigolais. Tu donnes ta carte, frère, t'es comme ça. Tu dis, c'est ça qui va passer, mon frère, sur la tête de la merde. T'as ton banquier qui t'appelle, vous avez fait des gros investissements, monsieur, dernièrement, là. Non, non, j'ai juste mangé dans le wagon au restaurant, c'est tout, j'ai... J'ai acheté une poignée. Et les mecs te disent, vous voulez une boisson ? Non, non, t'inquiète pas, je vais boire un truc. Non, t'emmerdes pas, la boisson, elle a combien ? 28 balles, non ! T'emmerdes pas, t'emmerdes pas, non, non, non. Non, mais sans déconner, c'est le restaurant le plus cher. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais si il y a un mec qui te dit un jour, viens, je t'invite au resto, je t'invite dans un wagon au restaurant, frère, le gars te kiffe, hein. Non, mais sans déconner, tu vas prendre deux quiches au poireau, deux paquets de shit et trois MLM, frère, t'en as pour 540 balles. Sans déconner, t'es en ouf, frère, mais sans rien, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que vous voulez ? Je trouve, non, mais rien. Mais c'est insupportable, il lève la main, on dirait qu'il veut me mettre un doigt dans le cul tout à l'heure. C'est insupportable, ça. On passe toutes les missions comme ça. C'est insupportable. C'est insupportable. On dirait qu'il veut chercher la météo, il est comme ça. Non, mais sans déconner, c'est insupportable. Non, mais un gars, non, mais déjà une émission où il y a un gars en pigéant avec le doigt comme ça, c'est une mission. Non, mais sans déconner, on est chez les fous, les gars. Il commence. On est chez les fous, effectivement. Il continue. On est chez les fous, excusez-moi. Mais sans déconner. Non, mais regarde-le, il a des rideaux, là. Sans déconner. Oui, qu'est-ce qu'il veut ? Non, je trouve que Gilles et Mathilde Padon font partie des gens qui nous donnent des grands cours d'économie, des grandes théories sur l'économie, qui nous apprennent à gérer les multinationales, alors que vous ne serez pas capable de gérer l'épicerie du coin. C'est tout. Dans le même ordre d'idée, tu sais ce qu'a dit le patron du Parti Communiste ce matin ? Il a dit qu'il faut taxer les dividendes à hauteur de 10%. Sauf que les dividendes, elles sont déjà taxées à hauteur de 27% avec la famille. C'est ça. Et là encore, c'est un discours globalisant où elles ne cherchent pas à défendre une catégorie de personnel. On reparle de la SNCF alors que ce sont des gens qui ont été augmentés plusieurs fois. Le secteur de la santé ou le secteur des enseignants sont des gens qui ont vraiment des salaires très bas et qui doivent être augmentés. Et je trouve qu'elles passent à côté, encore une fois, de son discours. La gauche, elle est radicale, elle est censée défendre vraiment les gens qui ont... Vous prenez le train ? Oui, je prends le train. La prochaine fois que vous serez contrôlés, vous direz les yeux dans les yeux au contrôleur, t'es trop payé, t'es très mal gouché, t'es pas graine, t'es pas arme. C'est à côté de la plaque, Gilles, parce que ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a des catégories de gens qui méritent d'être augmentées aujourd'hui. Et je trouve que cette famille politique à gauche, elle passe à côté de ces combats-là. Elle ne défend pas les gens, elle ne défend pas les travailleurs. Elle a un discours débile qui consiste à dire, allez, on va faire le bordel pendant les jeux. Qu'est-ce que ça va nous amener ? Franchement, moi, j'ai pris trois fois le train. Les jeux, c'est beaucoup d'argent pour le pays, on en a besoin. Juste, les gars, moi, j'ai pris le train la dernière fois. Il y a deux trucs qui me gênent dans le train. Un, pourquoi il y a ces aérations là sur le côté. T'es en paralysie du visage. Non, mais sans déconner, ça veut dire qu'il y a de l'air commas qui vient, mon frère. T'es en paralysie, tu départes quand même. Sur ma vie, frère, t'as perdu 540 balles au wagon-restaurant. Il y a un gars, il y a frère, il y a de l'air qui vient commas, mon frère. T'es en surjeulé Picard d'un técho, frère. Ici, t'es en surjeulé Picard d'un técho, tu sais, t'es dans un micro-ondes, frère. T'es commas, mon frère, tu ne sais plus où t'es. Frère, le contrôleur, il arrive, frère. Tu peux dormir, le gars. T'es dormi, t'es fracasse. Monsieur ? Oui, oui, oui. Le billet, frère. Il te demande ton billet, frère. On dirait, mon frère, sur la tête de ma mère, t'es en transpiration, mon frère. Tu te dis, qu'est-ce qui va m'arriver ? On dirait, il te demande ton billet, frère. T'es comme ça. Frère, tu cherches ton Yébille parce que tu l'as toujours perdu, ton billet. Frère, les trucs, les M&M's qui tombent par terre, la faillite, mon frère. La quiche aux poireaux sur la teutée, mon frère. Sur les mocasmas. Non, mais sans déconner, c'est un enfer. Moi, c'est pas là, j'ai arrêté de prendre le train. Vous allez aux toilettes, en train ? T'es folle ou quoi ? Les mecs, tu savais quoi ? Les toilettes dans le train, il n'y a pas plus sale que les toilettes dans le train, à part Gilles Verdes le vendredi. Les gars, je vous jure que sur la tête de ma mère, pour aller aux toilettes dans le train, je faisais ce que j'ai, moi j'ai une technique. Vous savez ce que je fais ? Je prends des gants de jardinier, mon frère. Je suis comme as, mon frère. Je suis en médecin légiste, mon frère. J'arrive, mon frère, je prends les toilettes. Je fais pipi de ma place, comme as. Comme as, de là-bas. Il y a un gars, maman. Il y avait un enfant, il a dit, maman, il y a une fontaine dans le train. Non, mais c'est un truc de ouf, mon frère. En fontaine de Trévis, frère. Ah, mon frère, un truc de ouf, mon frère. Donc, vous préférez vous retenir ? Ah, mais frère, même le papier toilette. Oui, c'est vrai. Dans le train, frère. Écoute-moi bien, frère. Tu t'essuies les fesses avec ça, frère. T'es ce fait, mon frère. Écoute-moi bien. C'est du papier crépon, mon frère. Sur la tête de ma mère, les fesses, ça devient du crépi, mon frère, tellement c'est dur. Sur la tête de ma mère, déjà rien que pour plier le papier, mon frère. T'es comme Asse. Moi, je fais des cocottes en papier. Comme Asse, est-ce que tu m'aimes ? C'est un truc de ouf, mon frère. Mon frère, tu vas déconner ? C'est comme si tu t'essuies avec du papier carton, mon frère. T'es comme Asse, mon frère. Mon frère, le truc est dur, comme Asse. C'est un truc de ouf. Et la chasse d'eau, elle est incroyable. La chasse d'eau, j'ai cru qu'elle a des maspérines cool. Je dis, putain, elle est partie. Je l'ai bu, quand même. Je dis, putain, elle est partie trop vite. Sur ma vie, j'ai eu une ux, partir comme Asse. Arrêtez-vous ! Non, mais ça va finir. Sans déconner, j'étais déjà à Montauban. J'ai perdu ma couille à Paris, j'étais déjà à Montauban. Je vais la retrouver. Non, mais je te jure que c'est vrai. Non, mais c'est un truc de fou. Quand tu te lèves les mains, t'as la soufflerie qui se met en route. Non, mais c'est un truc de fou. Il a raison. T'as la soufflerie. Quand tu te lèves les mains, t'as tout qui se met en route. T'as la soufflerie, le savon. Mais frère, mais t'as un truc de fou. La soufflerie, le savon, frère. T'es comme ça. T'as les soffes en feu. Tu viens de t'essuyer, mon frère. T'es en eau. Ça tape à la te porte. Kicker, s'il vous plaît ! Frère, t'es en arrasse. Là, c'est moi. C'est un truc de fou, mon frère. Frère, t'es comme ça, mon frère. J'ai arrêté, j'ai arrêté. J'ai arrêté. J'ai arrêté, j'ai stoppé, mon frère. Pour peu qu'on te vole tes bagages, en plus. Que tu dors, tes bagages, tu les mets. N'importe qui peut partir avec ton sac. Mon frère, c'est bon ça. Non, mais c'est un truc de fou. Moi, j'ai toujours rêvé de partir avec la valise d'un autre gars. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Imaginons, il a une valise, il y a des meilleures affaires que les miennes. C'est peu probable. C'est la loterie. Du coup, les jets privés, ça existe et les trains privés, ça n'existe pas ? Par contre, les émissions privées, ça va exister. Tu vas les faire chez toi, tu vois. Ça va être vite fait. Non, mais c'est vrai qu'on... Pourquoi ? Non, mais c'est vrai qu'on n'en peut pas. Ce n'est pas possible. Non, mais c'est une question comme ça. Non, mais c'est la voiture, tout simplement. Tu ne les fais pas chier. Tu achètes une caisse et puis tu ne nous emmerdes pas. Ça marche. Gilles Verdez, t'as convaincu ce que j'ai dit ? Oui, extrêmement. C'est une bonne pub. C'est ma gueule. Non, pas du tout. Verdez, je vais voir si... Regarde le sondage. Une fois de plus, Gilles Verdez, tu vas te faire défoncer. Regardez. Est-ce qu'on a fait un... Eh, voilà. Oh, mieux que d'habitude ! Mieux que d'habitude, Gilles ! Alors ? Ça prend un va que tu as 33% ? Oui. Mais c'est fou ! Bah oui, le combat est juste. Alors, je crois que tu vas me mettre des coups de pression. Mais ouais. Pas fait comme ça. Alors, alors, alors... T'as quand même les deux tiers des Français contre toi. C'est quand même pas galore. Lui, par contre, il ne peut pas te blérer. C'est réciproque. Lui, s'il était encore dans un complément d'enquête, il aurait fait un complément d'enquête sur toi. Michel Verdez. Ah, franchement. Ouais, clairement. D'ailleurs, ça n'a pas marché, le nouveau truc, là ? Ils ont fait 600 000, ouais. Sur le décryptage de l'info, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'était pas ouf. Il faudra dire... Et Tristan Ouellex, je me rappelle, il avait dit... Il avait dit... C'est pas grâce à Nuna qu'on a fait 3 millions. C'est grâce à sa mère, ouais. Madame Ouellex. Non, mais sans déconner que j'embrasse. Merci, Madame Ouellex. Voilà, merci à elle. Non, mais c'est grâce à sa mère qu'il a fait 3 millions. Quand il est 100 mois, il fait 600 000. Et là, il a... Il a un discernement, lui, sans déconner. Il n'est pas de la famille de Louis Boyard, celui-ci. C'est pas possible. Il est proche. Bon, il est proche, en tout cas. Je crois qu'il est proche. Merci, merci, en tout cas. Merci à vous.